Bonjour, ici Isaline Mulauser du podcast « Je me mets à mon compte en Suisse romande », le podcast où on parle de comment se mettre à son compte en Suisse romande. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler de qui peut créer une entreprise. Donc, d'un point de vue légal, qu'est-ce que vous devez avoir comme papier pour vous inscrire à la caisse AVS pour avoir le droit légalement d'envoyer des factures en votre nom en tant qu'entreprise. Donc, pour une entreprise individuelle, ce n'est pas indispensable que vous ayez votre domicile en Suisse. Par contre, vous devez avoir un permis de travail et une autorisation de séjour pour vous inscrire à la caisse AVS et pour avoir cette autorisation légale d'envoyer des factures. Donc, ça, c'est la forme la plus facile et rapide de créer une entreprise. Ensuite, je vais ajouter sur le site Internet, où vous trouvez aussi la transcription de ce podcast, plus de détails du site de la Confédération qui est très bien fait par rapport à la création des entreprises individuelles. Comme ça, vous avez plus de détails. Donc, en gros, en tout cas, toutes les personnes qui viennent d'un État membre de l'UE-ALE peuvent exercer cette activité indépendante en Suisse. Et bien entendu, si vous avez une autorisation de travail. Je me rends compte que tout le monde peut avoir des situations un petit peu différentes, mais avoir la volonté d'exercer. Comme moi-même, je n'ai pas toutes les réponses à ces questions, je vous mets vraiment le lien pour que vous puissiez regarder plus de détails. Et je vous recommande, de mon point de vue, ce site de la Confédération. C'est celui qui m'a le plus aidée parce qu'il a des informations où on est sûr de pouvoir absolument se fier. Voilà, ça, c'était le petit détail sur qui peut créer cette raison individuelle qui reste la forme d'entreprise la plus flexible et la plus facile à créer en Suisse. Si vous avez des questions, regardez sur le site Internet. Malheureusement, je peux vous donner des réponses dans les choses légales que de manière limitée. Par contre, je prévois de faire des suites à ce podcast et pour pouvoir un petit peu creuser plus en détail dans ce genre de questions avec des personnes dont c'est le métier. Vous retrouvez ces informations et la transcription, les liens, etc. sur pilea.ch. Et moi, je vous souhaite bien entendu, comme toujours, plein succès. À bientôt dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada